Frédéric, on a envie de décompresser. Est-ce qu'il y a une volonté via tous ces stages de vouloir aussi, je dirais pas cerner, mais en tout cas, vouloir contrôler le quotidien des coureurs ? Si, ça fait partie du principe. Peut-être même pour certains qui sont un petit peu moins professionnels que d'autres, dont on aurait peut-être un petit peu de crainte de les voir profiter à la maison, faire des choses un peu moins correctes pour la récupération. C'est humain, je dirais, mais ça va aussi sur le principe maintenant des entraînements individuels à la maison, où vous rentrez, vous mettez votre ordinateur de bord sur l'ordi pour transférer toutes vos données. Donc, chaque jour, il y a un suivi par rapport aux entraîneurs. Et c'est vrai que de regrouper comme ça, alors il y a l'importance de l'altitude, mais de regrouper sur ces stages collectifs, c'est d'avoir la main mise sur l'ensemble des coureurs, sur leur quotidien, parce que c'est humain lorsque vous rentrez chez vous. Vous avez une vie de famille, vous avez un petit peu envie de vous faire plaisir, d'aller au resto avec les enfants, avec madame. Et quand il fait à moitié beau, il dit peut-être qu'aujourd'hui, je vais prendre une journée un peu sabbatique. Là, non. Les coureurs sont en stage avec un diététicien. Tout est vraiment, je vais dire, mis en place pour attirer 200% de leur capacité pour arriver. Si on prend l'exemple du Tour de France, le 1er juillet, d'être tip top pour les Ouïga qui seront là au départ.